Cette dernière séance peut vous paraître peut-être bizarre parce que c'est une manière au fond de jouer avec le titre d'Anne Laferrière. Qu'est-ce que c'est qu'il faut être un écrivain japonais ? Elle répond en fait à deux enjeux. Un premier qui est tout simple, qui est effectivement la présence tout à fait extraordinaire de l'oeuvre d'Edouard Glissant au Japon. Traduction, colloque et pas simplement Glissant d'ailleurs mais des écrivains de la créolité. Il y a eu des périodes, on peut même faire déjà peut-être une histoire je crois de la réception de ces auteurs de la créolité. Daniela Ferrière, René de Pestre, Édouard Glissant, Patrick Chamoiseau sont régulièrement accueillis au Japon. Donc il y a bien un phénomène culturel dans cette affaire. Une question de rencontre qui passe par-dessus peut-être quelques barrières. C'est un titre d'ailleurs de Michael Ferrier, travaillant sur ses réceptions et ses relations culturelles entre France et Japon. Et puis au fond, ce sujet, c'est une manière détournée de poser une question qui est un peu délicate. Édouard Glissant est-il un écrivain martiniquais ? Question délicate parce qu'on va dire bien sûr c'est un écrivain martiniquais. Mais Édouard Glissant n'aimait pas forcément qu'on l'appelle écrivain martiniquais. Même parfois ça l'énervait franchement qu'on l'accueille ou on l'invite uniquement dans des festivals dits francophones. Dont on sait que la francophonie c'est plutôt les autres, c'est une sorte d'amalgame où on va accueillir des Libanais, des Vietnamiens, des Québécois, des Maghrébins, des gens d'Afrique subsaharienne. Bref, c'est tous ceux qui ne sont pas de la métropole. Et on sait très bien qu'il y a quand même aussi une forme de hiérarchie dans cette distinction. Et Édouard Glissant la ressentait aussi dans le fait que, comme pour d'autres, les librairies françaises ou les bibliothèques vont faire un rayon à part, bizarrement, pour ceux qui écrivent en français comme les autres. Mais selon leur origine ou leur lieu de vie, vont être mis dans la case ultramarin, par exemple, pour parler de certaines catégories. Maghreb, alors qu'il pourrait y avoir tout simplement des rayons francophones, où on mettrait aussi bien Tara Benjeloun que Wajdi Mouawad, que Lindaleh, Anna Moy. Bref, il y a une sorte de discrimination, au fond, qui peut être positive, comme on dit en France, mais qui sépare. Et donc, quand on dit Édouard Glissant, écrivain martiniquais, on ne dit pas, par exemple, philosophe martiniquais, quoique. On sent que ça coince quand on dit philosophe martiniquais, parce qu'évidemment, la philosophie n'est pas censée être régionale. Mais donc, on ne va pas non plus nier qu'il y a une présence de la Martinique, comme on vient de le voir avec le site que nous a présenté Dominique. Mais pourquoi pas, au fond, écrivain japonais ? C'est une manière, si vous voulez, de contourner un détour, un détour, comme dirait Glissant, sur cette question. Alors, parmi nous, il y a un certain nombre d'acteurs de la réception d'Édouard Glissant au Japon. Alors, je vais les présenter peut-être dans l'ordre de la table. Nao Sawada, que vous écouterez demain, qui est professeur à l'université Rikyo, et qui a beaucoup de cordes à son arc, parce que, comme vous l'avez entendu hier, il traduit Sartre depuis très très longtemps, dont il est un grand spécialiste, sinon le grand spécialiste japonais, mais aussi un grand spécialiste français, parce que je ne vais pas non plus l'identifier à sa nationalité. Mais Nao, qui est philosophe, s'intéresse à traduire aussi Nancy. Il prépare une biographie de Peshoa, et il travaille aussi sur Édouard Glissant. Alors, après, Mickaël, vous l'avez déjà entendu, Mickaël Ferrier. Mickaël Ferrier, bon, il est japonais. Enfin, peut-être pas pour les japonais, mais bon, pour un certain nombre de Français. Ça fait combien de temps que tu vis au Japon, Mickaël ? Un certain temps. Et je dois dire quand même que, pour recevoir de nombreux doctorants à Paris VIII, qui viennent travailler, par exemple, sur Glissant, je sais que Mickaël a joué un grand rôle. Souvent, on me dit, ah oui, mais c'est grâce à Mickaël Ferrier. Bon, à d'autres aussi, bien sûr, professeur Tachibana. Mais Mickaël, je sais qu'il a joué aussi un rôle dans l'intérêt que peut susciter Édouard Glissant au Japon. Et puis, bon, Mickaël aussi, on ne l'a peut-être pas dit assez tout à l'heure, ou il ne l'a pas dit lui-même parce qu'il est trop modeste, mais dans son œuvre, quand même, et sympathie pour le fantôme, et puis opposé les mémoires d'outre-mer, bon, quand même, est très glissantien au Japon. Bon, voilà. Alors, Hiroshi Matsui, lui, il a fréquenté Édouard Glissant. Il était étudiant d'Édouard Glissant à Cuny. D'ailleurs, il apporte des témoignages très, très précieux sur les séminaires où il a assisté, en présence, bien sûr, de Michael Dash et d'Édouard Glissant. Donc, Hiroshi Matsui a ensuite continué sa thèse, qu'il devait la faire avec Édouard Glissant, mais donc, les circonstances ont fait qu'il a continué à Paris 8 et qu'il a d'ailleurs obtenu la bourse Édouard Glissant. On parlait du prix et de la bourse et qu'il a brillamment passé sa thèse. Maintenant, il enseigne dans une université au Japon. Oui ? Moi, je ne suis pas japonais d'après ce que j'entends de la part de M. Noudelman, parce qu'il me dit toujours, Hiroshi n'est pas japonais. C'est vrai que vous ne correspondez pas, pour moi, tout à fait, mais vous l'entendrez, vous comprendrez peut-être ma surprise, parce que, bon, je ne dis rien, je ne veux pas tomber dans le cliché, mais qui a dit tout à l'heure que les clichés étaient parfois vrais ? Bon, voilà. Donc, Hiroshi, merci, il fait vraiment un aller-retour en trois jours pour venir à ce colloque et je l'en remercie vraiment beaucoup. Et alors, Hideiro Tachibana, il a déjà été présenté, mais on sait le rôle immense qu'il joue sur la réception de la littérature dite francophone et notamment créole au Japon. Et il a organisé récemment, d'ailleurs, un colloque qui était, bon, le titre, c'était un peu de Césaire à Glissant, de la négritude aux pensées archipéliques. Donc, son témoignage est capital pour comprendre, effectivement, la réception d'Edouard Glissant au Japon. Et puis, Satoshi Hirota, eh bien, il vient de recevoir la bourse d'Edouard Glissant. Et alors, lui, est-ce qu'il est japonais ? Il se trouve, en tout cas, qu'il va très souvent aux Antilles et que, depuis qu'il va aux Antilles, on doute un peu de sa nationalité parce qu'il a été vraiment adopté par... Bon, il va très souvent dans la famille d'Edouard Glissant. Et on a fini... Je le disais, si je me permets de le dire, oui. Il a un surnom, maintenant, on l'appelle Japoneg. Voilà, c'est... Il a été vraiment créolisé, complètement créolisé. Je pourrais donner quelques... Non, je ne sais pas. C'est quelques exemples qui témoignent vraiment de sa créolisation, des goûts qui ont changé chez lui depuis qu'il fréquente la Martinique. Bon. Alors, il est temps de passer maintenant à la discussion, vraiment. Et je voudrais... On va commencer peut-être par quelque chose d'un peu sérieux, c'est-à-dire comment expliquer la réception d'Edouard Glissant, si forte, au Japon. Et est-ce qu'elle a connu des périodes ? Je serais tenté de laisser la parole à Hiroshi Matsu parce que, bon, il vient d'arriver. Il fait un gros effort pour venir et encore une fois, merci. Hiroshi, j'aimerais vous entendre parce que, aussi, vous avez votre témoignage de japonais, non japonais, ayant été américanisés, francisés, vous repartez au Japon. C'est à vous que je voudrais laisser la parole en premier. Merci pour la présentation. Et, oui, Edouard Glissant est très bien connu au Japon. Il est bien estimé comme écrivain créole, d'une part, et d'autre part, théoricien du post-colonial. Et je pense qu'il est reçu par deux voix. D'une part, par la voix française, comme écrivain créole. C'est un peu bizarre. Et, d'autre part, par la voix américaine, comme dans le cadre du post-colonial. Et je pense qu'Edouard Glissant est très connu, très reconnu, plus qu'en France, plutôt, je pense. Et, en fait, ce que j'ai préparé, c'est déjà abordé dans la session précédente. Donc, ça m'embête de répéter deux fois la même chose. Je voulais juste dire que le paradigme national de la littérature est déjà fini. Donc, il n'y a plus de la recherche du génie national. Et l'unité de peuple, littérature, langue, etc., ça ne fonctionne plus. Donc, dire qu'Edouard Glissant est un écrivain japonais, c'est doublement problématique. Parce qu'il n'est pas japonais. Il n'est pas écrivain japonais. Il n'a jamais écrit en japonais. D'autre part, dire à quelqu'un, un écrivain de telle ou telle nationalité, c'est vraiment, ça s'inscrit dans la pensée nationale de la littérature. Et doublement, c'est problématique. Et donc, j'apprège ce que j'ai préparé dans la première partie. Et j'aimerais bien, mais j'aimerais bien remarquer une chose. Il a dit écrire en présence de toutes les langues du monde. Mais on peut affirmer à l'inverse. Lire en présence de toutes les langues du monde. Je pense que c'est très important de notre part. Et j'ai apporté une citation de Daniela Ferrière, pour être un peu fidèle à cette session. Il dit, je suis un écrivain japonais, il a dit, « Quand, des années plus tard, je suis devenu moi-même écrivain, et qu'on me fit la question, êtes-vous un écrivain haïtien, caribéen ou francophone ? » Je répondis que je prenais la nationalité de mon lecteur, ce qui veut dire que quand un japonais me lit, je deviens immédiatement un écrivain japonais. Et alors, dans ce sens-là, Édouard Glissant, il devient un écrivain japonais, même s'il ne l'est pas. Voilà. Donc, on a la nationalité de sélecteur, c'est la formule. On a la nationalité de sélecteur. Oui. D'accord. Et alors, ceci dit, j'aimerais bien parler du Japon des doigts glissants. D'abord, d'après ce que j'ai entendu, d'après ce que j'ai vu, il n'a jamais parlé du Japon d'une manière favorable. Il était plutôt méchant par rapport au Japon. Pour lui, carrément, c'est un pays replié sur soi, prétendant à l'identité racine unique, culturellement atavique, économiquement exploiteur. C'est un synonyme de multinational, ou bien un pays capitaliste, ou bien écologiquement gaspilleur. Il me disait toujours, le pays d'Irosy, c'est le pays tueur de baleines, ou bien d'arbres. Il me disait des choses comme ça. Je me souviens, il disait qu'au fond, vous étiez quelqu'un qui vous meurtrissez les arbres. Les bonsaïs, ça ne les supportait pas. Oui. Je me souviens. Donc, malgré la formation géographique, le Japon est un exemple de faux archipel insulaire au sens négatif du mot. Mais cette négativité servait à son argument, en contraste avec ses concepts comme archipel, culture composite, identité rhizome, relations, etc. Et chez Edouard Glissant, le Japon constitue également la littérité. Il exemplifie la différence radicale avec celle d'un Japonais et d'un Maasai. Ce qui m'a étonné quand j'ai lu, je pense que c'était dans une nouvelle région du monde. Oui. Et autrement, dans le roman Tout le monde, il raconte une anecdote comique jouant d'une telle altérité japonaise. Et donc, il raconte son voyage en Italie avec sa famille. Et il trouve à peine un abéragement à la campagne. Et une dame très âgée italienne accueille les glissants. Et celle-ci leur demande d'où ils viennent. Et il lui explique qu'ils sont des Antilles. Mais cette dame, elle ne connaît pas les Antilles. Et enfin, elle se rend compte qu'ils sont du Japon. Disant, j'ai compris, vous êtes si japonais. Et alors, il faut savoir que le Japon est presque l'antipode de la Martinique. Et s'il y a quelque chose d'honorable ou bien favorable par rapport au Japon dans ses ouvrages, c'est la dernière remarque dans la philosophie de la relation. Et j'ai l'impression qu'il a adouci un peu sa phobie du Japon. Vers la fin de ce livre, il parle de la chaîne volcanique, de l'archipelisation, l'horizon imaginaire du monde, etc. Et il dit du site « Sineux et indéfaisables comme les rivières lézardes autour de nous, qui sont nombreux et indémêlables dans leur tournant. Haut et droit et seul comme le seul mont Fuji. » Donc, il oppose la lézarde, le mont Fuji, les lieux emblématiques de la Martinique et du Japon. Et l'une descend, Sineuse et nombreuse, et l'autre monte, droit et seul. Mais dans cette opposition, dans cette polarisation, on peut trouver une liaison magnétique dont il a parlé vers la fin de ses ouvrages. Et dans le principe de magnétisme, les différences s'attirent et les mêmes se repoussent. Les mêmes se repoussent, comme Glissant faisait toujours la guerre avec les Haïtiens à New York, au Graduate Center de CUNY. Et les différences s'attirent. Et c'est pour ça, je pense, que les Japonais sont attirés par Edouard Glissant. Mais par contre, Edouard Glissant, il repoussait le Japon. C'est parce que, dans son imaginaire, je pense qu'il considérait le Japon comme son même. Donc, c'est son problème. Son propre problème, je pense. Et ce serait exactement l'opposé de Paul Claudel, ou bien Roland Barthes, qui ont apprécié le Japon dans sa différence même. Et donc, voilà l'identité non généreuse d'Edouard Glissant. Merci. En fait, il n'a rien compris au Japon. Mais d'après ce qu'on me dit, au Japon, souvent, même ceux qui ont aimé le Japon n'ont rien compris au Japon. J'entends souvent dire Roland Barthes, c'est merveilleux, l'Empire des 6, etc. Mais bon, c'est son Japon, etc. Donc, c'est bon. Mais c'est difficile de vraiment comprendre. Bon, je vais passer la parole peut-être à Nao Sawada, qu'on n'a pas encore entendu. Bon, merci François. Enfin, je suis un peu déconcerté, dérouté, comme Michael l'a dit, par cette question. Parce que je ne sais pas comment aborder cette question. Donc, j'inverse un peu la question. Est-ce que la littérature japonaise est-elle glissantienne ? Voilà, c'est ma question. Hier, on a posé la question, est-ce que Marx est glissantienne ? Voilà, exactement. C'est ce qui m'a donné un peu d'idée. Alors, qu'est-ce qu'on peut découvrir quand on considère la littérature et la culture japonaise sous l'angle de l'archipel et la créolité à l'aide des notions d'Edouard Glissant ? Alors, peut-on considérer le Japon comme un pays créole ? Apparemment, non. Peut-on parler d'une créolité japonaise ? Sans doute, oui. Et en tout cas, ce qui est incontestable, c'est que, comme les Antilles, le Japon est un archipel, malgré la contestation de tout à l'heure. Alors, parce que le Japon est en effet un archipel composé de 6 850 îles, de ces superficies de plus de 5 mètres carrés, dont 430 îles sont habités. Donc, vraiment, ce sont des îles. Mais le problème, c'est que même les Japonais métropoles, parce qu'on appelle le Japon métropole l'île principale, Honshu, où se trouvent Tokyo, Kyoto, etc., ne sentent pas vraiment ce côté archipélique. Mais c'est dommage que, quand Glissant est venu, n'a pas voyagé, par exemple, Okinawa et Kyushu, et là, on sent vraiment quelque chose de très proche, donc déjà le paysage. On voit donc tous ces horizons avec des petites îles, etc. Et on sent tout de suite l'affinité. Mais malgré tout, les Japonais moyens ne sentent pas ce côté archipélique de Japon. Alors, pourquoi ? Parce que, justement, il y a ce que Glissant a parlé, justement, ce mythe atavique qui a été instauré par, d'abord, la famille impériale et puis aussi, après, toutes ces légendes shintoïstes. Mais quand on remonte un peu loin, il y a donc un ouvrage, enfin, un premier livre au Japon qui était fait en 712. le Kojiki, le Kojiki qui signifie donc le recueil des fêtes anciens, qui relate l'histoire de Japon depuis la Genèse jusqu'au règne de l'impératrice Suiko, 33e impératrice. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on ne parle pas de Genèse du monde, mais de Genèse du Japon. Bon, et là, je vais présenter un peu, donc, au fin des passages. C'est tout au début. Izanaki, c'est le dieu masculin. Il y a donc la déesse qui s'appelle Izanami. Alors, Izanaki demanda à son épouse, Izanami, comment est fait ton corps ? Celle-ci répondit, mon corps est parfaitement développé, sauf à un endroit bizarrement atrophié. Alors, Izanaki proclama, quant au mien, il est parfaitement développé, sauf à un endroit bizarrement hypertrophié. Il me faut enfoncer cette protubérance en ton trou et de cette union. À mon avis, naîtront les provinces terrestres. Qu'en penses-tu ? Izanami répond, cela me semble bien. Voilà, donc, ça, c'est un peu la naissance du Japon. Donc, d'une manière tout à fait, comment dirais-je, je ne dirais pas du tout érotique, parce que ce n'est même pas érotique, mais c'est très naturel, etc. Et il y a donc cette cosmogonie, enfin, tout à fait innocente. Mais voilà, donc le Japon, mais à partir de là, ils ont complètement transformé la vision et ce qui est devenu le Japon maintenant. Et tout à l'heure, on a parlé aussi de l'homogénéité du peuple japonais, etc. C'est complètement faux parce qu'il y a beaucoup de mélanges, donc de sons, mais aussi de cultures, etc. Et surtout, notamment, en ce qui concerne la langue japonaise, c'est une langue tout à fait créole. En fait, déjà, on utilise douze alphabets différents. En plus, on utilise les idéogrammes chinois. Et donc, on mélange tout en même temps. Et puis aussi, donc, du point de vue vocabulaire, il y a donc plusieurs couches, donc des mots d'origine japonais, des mots d'origine chinoise et des mots d'origine occidentale, etc. Donc, c'est comme si, en fait, quand on parle japonais, on est tout le temps, donc, parle plusieurs langues en même temps. Mais malgré tout, donc, les Japonais ne sont pas vraiment, donc, de ce côté. Alors, justement, tout à l'heure, donc, on a vu un peu l'extrait, donc, de deux films glissants qui étaient au Japon. Donc, il a eu, donc, cette conférence avec Kato Shuichi, qui est un grand philosophe japonais qui a parlé, justement, donc, en présentant la culture japonaise comme une culture hybride. Il n'a pas utilisé le mot créole, mais, donc, lui, il a toujours souligné, donc, ce côté hybride de Japon. Et, donc, la discussion a été vraiment passionnante et c'était très, très intéressant. Alors, là, j'ajouterais un petit peu, enfin, en écoutant tout à l'heure, donc, la question de traduction, etc., je me sentais un petit peu à mal à l'aise, enfin, certaines malaises que j'ai senties, c'est que, bon, déjà, bon, quand on s'exprime dans une langue étrangère, on est toujours un peu plus lourd, on se sent lourd, il y a cette opacité, il y a cet obstacle pour s'exprimer, certes, mais, déjà, même dans sa propre langue, enfin, sa langue maternelle, aussi, on sent un peu, donc, cette pesanteur et, donc, la langue n'est jamais vraiment limpide, n'est jamais, malgré, donc, cette expression française, donc, la clarté, etc., mais, moi, je sens, c'est plutôt le contraire. Et, d'où toute la littérature du XXe siècle, comme Beckett, etc., c'est plutôt bégaiement, enfin, on n'arrive pas à s'exprimer, etc. Et là, justement, donc, la culture japonaise, tout au moins, donc, du XXe siècle, est un peu sur ce côté de anti-éloquence. Si vous regardez, par exemple, d'un film de Ozu, c'est très frappant, il ne se parle presque pas. Alors, justement, quand je montre, donc, un film français à mes étudiants, les Français parlent trop, énormément, et puis, même le sous-titrage, on n'arrive pas, même le sous-titrage, parce qu'il y a tellement de discussions, etc., alors que, dans un film japonais, on dit, oui, d'accord, etc. Mais tout le monde pense ça, même les Français pensent que le cinéma français est trop bavard. Tout le monde. ben voilà, donc, justement, et voilà, je ne peux pas prolonger plus, mais ce que j'ai pensé tout à l'heure, donc, en écoutant l'intervention de Hiroshi, en fait, peut-être, le Japon, c'est l'inconscient de glissant. Voilà, c'est un peu cela, c'est peut-être pour cela que glissant sentait un peu cette haine un peu virulente, etc., c'était parce qu'il a découvert son inconscient en voyant le Japon. Voilà. d'accord. Ça serait quoi sans surmoi, alors ? Alors là, ça fait une autre question. d'accord. Alors, Mickaël, est-ce que tu pourrais... Je voudrais rappeler d'ailleurs que c'est ton premier, peut-être pas ton premier, enfin, le titre de ton premier livre, Kizu, qui veut dire ? La blessure, mais qui est sous-titré La lézarde, parce qu'en fait, il y a deux premiers livres. J'aime bien aussi de ne pas avoir un premier roman, mais deux premiers romans en même temps. Ils sont parus à quelques jours de différence, un chez Arléa et un chez Gallimard. Un petit portrait de l'aube. Un petit portrait de l'aube. Et Kizu est sous-titré La lézarde parce que, en fait, le titre, c'était La lézarde. Mais on n'a pas le droit, comme vous le savez, de reprendre un titre qui est déjà déposé. Donc, il fallait que je mette La lézarde numéro 2 ou La lézarde, le retour. Donc, on l'a transformé en sous-titre entre parenthèses. Donc, voilà. Est-ce que tu pourrais dire, moi, tu m'as déjà parlé d'un moment où il y a eu vraiment une vague créole dans les lettres japonaises. Alors, d'abord, sur le titre, je le trouve très bien, ce titre, Édouard Glissant est-il un écrivain japonais ? Parce que c'est une question, d'abord, une question ironique. Il y a un décalage tout de suite et puis ça provoque un sourcil interrogateur, voire suspicieux. Et puis, c'est un clin d'œil à Daniela Ferrière. Donc, oui, on sait très bien d'avoir organisé cette table ronde et mis ce titre. Alors, pour répondre à la question de Daniela Ferrière, voyons ce que Le Ferrier a à dire de la Ferrière. D'abord, évidemment, le Japon, ça apparaît, ça tout le monde le sait, le sent aussi, ça apparaît un peu comme le degré zéro de la créolité au début. Puisque, pour des raisons géographiques, Hiroshi disait qu'aux antipodes de la Martinique, par exemple, c'est très loin. Donc, ça paraît très éloigné aussi de ces problématiques de la créolisation. Ça, c'est pour des raisons géographiques, pour des raisons aussi qui sont historiques. J'ai parlé ce matin de la fermeture du Japon qui était une fermeture terrible. Imaginez un pays fermé. Je crois que le Japon s'est fermé en 1635 parce que les Japonais avaient peur du christianisme et puis aussi de la fuite des métaux précieux. Il y a le film de Scorsese que vous connaissez peut-être, Silence, le silence, qui raconte très bien ça. comment le... Mais quand on dit que le Japon était fermé, c'est-à-dire il a été fermé par une décision d'État et c'était terrible parce que les Japonais n'avaient pas le droit non plus de sortir sous peine de mort. Il y a eu des Japonais qui ont été tués et on n'avait pas le droit d'entrer non plus sauf sur une petite île, une presqu'île qui s'appelait Dejima près de Nagasaki. Donc, pour des raisons historiques, pour des raisons géographiques, pour des raisons aussi, on va dire, politiques, parce que, bon, voilà, la créolisation, les créolisations, c'est lié aussi à la plantation, au système esclavagiste. Il n'y a pas de plantation, proprement dit, au Japon. Il y a plutôt de la rizière. Il y a eu des esclaves au Japon, dont on ne parle d'ailleurs pratiquement jamais, mais on voit bien que ce n'est pas la même chose. Pour des raisons de composition démographique, parce qu'on a l'impression qu'au Japon, il n'y a pas d'immigration. On se trompe lourdement là-dessus. Mais c'est quand même un mythe qui survit. Bref, voilà, pour tout un tas de raisons, le Japon apparaît comme le degré zéro de la créolité. Et pourtant, comme tu le disais, comme nous le disions tous à l'instant, et c'est pour ça que cette table ronde a lieu, et pourtant, non seulement glissant, mais des tas de gens qu'on a déjà cités ce matin, et j'y ajoute, parce que je les ai oubliés, je vais me faire engueuler, Carpana Marimoutou de La Réunion et Françoise Vergès de La Réunion aussi, qui ont été, pas seulement les créoles des Caraïbes ou des Antilles, mais aussi de l'océan Indien, qui ont été invités, Axel Gauvin aussi. Donc, il y a toute une circulation qui s'est mise en place. Et, alors, si on essaye de retracer, si vous voulez, l'émergence des études créoles, on va dire, au Japon, moi, je vois trois phases. Il y a d'abord une phase très classique, les années 80, c'est 1981, c'est un linguiste. Ça commence par la linguistique de manière ultra classique, c'est-à-dire, c'est Tanaka Katsushika qui est un linguiste. Et donc, c'est lui, en fait, qui introduit le mot créole au sens le plus traditionnel linguistique avec le couplage pidgin-créole, bref, des travaux linguistiques 1981, traditionnels, et qui, aujourd'hui encore, cette réflexion linguistique est très, très active. Ça, c'est la première phase. Après, vous avez, et là, je vais citer quelques noms parce que ce n'est pas des questions, moi, je ne crois pas tellement que les échanges culturels et les rencontres culturelles se fassent par le biais des institutions. Les institutions ont leur intérêt, et les institutions, évidemment, sont utiles, mais je pense que, d'abord, il y a des corps, il y a des amitiés, il y a des rencontres, d'abord, physiques, et situées dans des espaces, temps, dans des lieux. Et donc, il faut citer quand même ces cinq japonais qui, à partir donc de cette première émergence linguistique du mot créole, qui vont, quelques années plus tard, reprendre ce terme et vont le placer sous un éclairage beaucoup plus large et beaucoup plus engagé aussi politiquement. Alors, je cite ces cinq chercheurs et je vais vous donner non seulement leur nom parce qu'ils le méritent, mais aussi parce que, vous allez voir, ce qu'ils sont devenus, c'est très intéressant. C'est donc au milieu des années 80, vers 85, 86, cinq jeunes chercheurs que vous connaissez tous ici, au moins pour mes amis japonais, Shuhei Hosokawa, Ryuta Imafuku, Dan Keisuke, Chihiro Minato et Keijiro Suga. Voilà, je les ai cités. Il faut absolument donner leur nom parce que ce sont eux qui sont vraiment, qui ont fait monter cette vague. Alors, comment ont-ils fait ? ils sont d'abord dans, ils publient dans la revue d'une école de traducteurs. Donc, on est parti des langues et ensuite, on passe aux traductions, évidemment, aux traducteurs. Cette revue s'appelle Honiaku no Sekai, le monde de la traduction. Ce n'est pas encore le tout monde de la traduction, mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'oriente vers là. Et donc, ces cinq chercheurs publient une série de chroniques qui est intitulée, en japonais, je donne les mots japonais, et le titre japonais pour mes amis japonais, « Kreorushugi no Hata no Shitani », c'est-à-dire « Sous le drapeau de Kreorushugi », le créolisme. Voilà. D'abord, on est dans le créolisme, « Sous le drapeau du créolisme », donc une série de chroniques. Et, c'est intéressant parce que, dans cette série de chroniques, ils le font en se référant aux travaux d'un anthropologue et d'un professeur de linguistique qui s'appelle Nishie Masayuki. Et ils connectent le mot créole à l'Amérique latine, notamment le Brésil, sous l'influence de Lévi-Strauss. Donc, au début, ça naît là, dans cette zone-là, dans ces eaux-là, j'allais dire. Minato Chihiro, d'ailleurs, il faut le savoir, c'est celui qui a fait la dernière interview de Lévi-Strauss. Donc, jusqu'au bout, il y a un rapport d'abord au Brésil à Lévi-Strauss. Et puis, progressivement, ils vont l'étendre à l'ensemble du monde caribéen. Et cette extension géographique se double d'une extension multidisciplinaire parce qu'on voit bien qu'on passe de la linguistique à l'anthropologie, à l'ethnologie, à la littérature, à la philosophie. Et Kaijiro Suga est quelqu'un d'important parce qu'il va faire, à la section d'anthropologie de l'Université de Hawaï, il va faire une thèse qui porte sur, alors là, je donne le titre, le sujet de sa thèse, c'est le créolisme migration, métissage, philosophie de l'usage plurilingue. Kaijiro Suga va devenir ensuite le traducteur d'essais et c'est lui qui va traduire Poétique de la relation en japonais. Et il va aussi traduire des romans comme La vie sédérate de Marise Condé. Donc, vous voyez qu'il y a une attention nouvelle qui est portée aux mots créoles et aux situations créoles avec des textes variés quand même. On va du côté du roman, on va du côté de la philosophie, de l'anthropologie et le mot créole sert à regrouper ces divers champs sans les unifier. Ce qui est intéressant, c'est qu'Ima Fuku, un des autres cinq jeunes gens qui avaient lancé ce mouvement, Ima Fuku, lui, va devenir traducteur de l'Ecclésio. Donc, ça continue et ça va assez loin. Minato Chihiro va devenir commissaire du pavillon japonais de la Biennale de Venise, c'est-à-dire dans l'art contemporain. Et Hosokawa, lui, il va rester sur Gabriel Garcia Marquez. Il va traduire Garcia Marquez. Donc, vous voyez quelque chose qui n'est pas strictement de la créolité francophone, pas seulement, qui est plurilingue, qui est multilingue. Et la mode créole dont tu parlais, dont je t'avais parlé à l'époque, je crois que la date, à mon avis, moi, je mets 1995. Je mets 1995 parce qu'en 1995, il y a un événement qui me semble important. C'est la traduction des lettres créoles de Chamoiseau et de Confiant par Osamu Nishitani que vous avez vu tout à l'heure qui était le modérateur du débat avec Édouard Glissant. Et là, ça provoque, je crois, une sorte de prise de conscience dans le milieu intellectuel japonais, des enjeux qui sont à la fois littéraires, philosophiques et politiques que peut receler le thème de la créolisation. Et 1995, c'est trois ans aussi après l'obtention du prix Goncourt de Chamoiseau et le prix Nobel d'Eric Wolcott. Donc, il faut replacer tout ça, je crois, dans son ensemble. Et donc là, les travaux universitaires et autres se multiplient. il y a même une mini-explosion éditoriale. Je me souviens, on mettait le mot créole à toutes les sauces. Et on passe d'ailleurs d'un substantif comme créolité, créole-sé ou créolisme, créole-sugui, on passe d'un substantif à un adjectif, créole. C'est-à-dire, et l'adjectif, évidemment, il est beaucoup moins essentialiste et il part dans des directions qui sont beaucoup plus plurielles. Donc, alors après, donc voilà, ça c'est cette mini-explosion et même cette dilution un peu du mot créole qui s'est produite. Alors, pour finir, alors la question, évidemment, c'est pourquoi ? Alors, il me semble, moi j'ai au moins deux hypothèses. Il y a une hypothèse qu'on donne rarement. Il y a d'abord un positionnement stratégique dans le champ académique japonais. Et on le voit ici. Ici, vous avez M. Tatibana, M. Sawada, moi-même, on est professeur de littérature à l'origine de littérature française. Oui, et pas dans la même université. Et pas dans la même université. Et on voit, et il y a des gens, par exemple, il y a au moins deux grands universitaires japonais qui sont passés de Paul Valéry aux études créoles. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à un moment donné aussi, il y avait quelque chose de l'ordre du calcul stratégique ou du champ disciplinaire. Ça correspond au moment aussi où le français, la langue française est en perte de vitesse au Japon. Pendant longtemps, la langue, moi, quand je suis arrivé au Japon en 1992, le français était encore une des langues les plus parlées parmi les langues étrangères, après l'anglais. Et avant le chinois, avant le coréen, ce qui est complètement bizarre par rapport à la situation géographique. Aujourd'hui, évidemment, le chinois et le coréen sont montés en flèche. Le français a dégringolé. Et donc, voilà, c'est à ce moment-là aussi que, d'une certaine manière, encouragé aussi, évidemment, par l'ambassade de France, par les services culturels, par les services diplomatiques, les auteurs créoles, quand nous invitions des auteurs créoles, on s'appuyait aussi sur l'ambassade de France qui y trouvait aussi son compte. Est-ce que c'est semblable à ce qui s'est passé aux États-Unis ou les études francophones, finalement, ont gagné sur le déclin des études dites françaises ? On peut formuler cette hypothèse. Et ça explique aussi peut-être un peu l'agacement de Glissant, hormis le fait aussi qu'à mon avis, tout ça était parfois mal monté. C'est-à-dire, Nao le disait, on ne l'emmène pas à Okinawa, on l'emmène à la maison franco-japonaise. Tu vois, et on l'a scié confortablement. Voilà. Donc, il y a cette raison-là qui est une raison stratégique, académique, un positionnement dans le champ académique, qui est une raison parmi d'autres. La deuxième raison, et là, elle me semble plus importante encore, et j'en finirai là-dessus pour céder la parole quand même à mes amis. La deuxième raison, je crois qu'il y a aussi, de la part des intellectuels japonais, une réflexion sur la place du Japon dans la sphère internationale. Parce que depuis, quand Glissant, pas seulement Glissant, mais tous les auteurs créoles que nous avons cités, commencent à intéresser vraiment le, je ne dirais pas le grand lectorat, parce qu'il ne faut pas non plus exagérer, mais au moins les intellectuels et des intellectuels costauds, de renom, ça se passe aussi à un moment où le Japon commence à se positionner par rapport aux Etats-Unis, par exemple, et aussi par rapport à des mouvements d'ultra-nationalisme qui reviennent dans la société japonaise de manière très, très forte. Alors, je vais en citer juste quelques exemples. Sur un plan politique, c'est un moment, par exemple, où la question qui est toujours débattue aujourd'hui, se pose de manière importante la question de la possibilité d'une place permanente pour le Japon au Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, le Japon, si vous voulez, est à ce moment-là, à ce moment précis de son histoire, en train de revoir sa place sur l'échiquier international. Et finalement, on pourrait dire que les études créoles vont accompagner ce mouvement d'internationalisation du Japon, d'internationalisation et de retour sur soi en même temps, un mouvement conjoint. par exemple, en 1989, L'éloge de la créolité est publié en France et en 1989, c'est aussi le moment où est publié un livre qui s'appelle Le Japon qui peut dire non, un livre de Ishiara Shintaro et Morita. Morita, c'est le patron de Sony. Ishiara Shintaro, c'est un afrobonhomme qui était gouverneur de Tokyo, d'extrême droite. Le Japon qui peut dire non, c'est le Japon qui peut dire non aux Américains. On peut résumer comme ça. Et donc, c'est un livre qui a eu un succès fantastique. C'est un réquisitoire contre les Américains, contre le GATT, le Traffic Agreement. Et finalement, pour finir, la question qui se pose à ce moment-là et qui permet aux études créoles de jouer un rôle au moins dans le monde intellectuel, pas tellement dans le grand public, c'est la question de l'internationalisation du Japon. Comment s'internationaliser ? Comment dire non aux États-Unis ? Comment trouver sa place dans le concert des nations ? Et puis, c'est ces mouvements qui sont toujours très actifs et encore plus actifs aujourd'hui, ces mouvements de retour de nationalisme identitaire. Donc, ça permet... Glissant a été à la fois un outil et une arme, pas seulement Glissant, mais l'ensemble de ses auteurs créoles pour penser ces questions politiques et intellectuelles à la fois. D'accord. Merci beaucoup, Michael. Ideiro Tachimana. Alors, sur cet investissement qui est à la fois personnel pour vous, pour toi, et en même temps, cette présence forte de la créolité littéraire et d'Édouard Glissant au Japon. Quelle serait ton analyse ? Mais peut-être... Je vais commencer par... Sur un autre point. Si vous me permettez... Un détour. Oui, un détour. Parce qu'il a déjà beaucoup parlé et il a très bien expliqué la situation japonais, la situation de la littérature créole, et les pensées créoles au Japon. Mais ce matin, Michael Ferrier a parlé de sa propre vie. Peut-être que je vais commencer par là. J'ai peut-être le droit de le faire. Alors, mon épouse n'est pas japonaise. Alors, je suis espagnol. Je ne suis pas japonais parce que ma femme est espagnole. dans mon travail de traduction, je crois que cette situation familiale joue beaucoup, beaucoup. Mais il y a une autre marque. Ma femme m'aime beaucoup. Mais elle déteste le Japon. Alors, j'ai entendu tous les jours, tous les jours, du matin jusqu'au soir, mardi du Japon. Toutes les insultes contre le Japon. Je crois qu'il sait aussi parce que c'est un peu... Je ne sais pas. Alors, je me suis rendu compte après, ce n'est pas seulement chez nous, chaque fois que je rencontre un couple international, soit français et japonais, soit espagnol-japonais, j'entends la même phrase. Voilà. Et donc, voilà. D'abord, le cliché... Bon, c'est un phénomène très complexe à expliquer. Ça, c'est les couples mixtes, non ? Oui, bien sûr. Mais en tout cas, le cliché est une puissance très forte. On ne peut pas échapper à ça. Même si je dis que non, non, je ne sais pas. Je n'ai pas de préjugés, etc. Parce que ça entre dans la langue. Et quand je parle avec quelqu'un, à un moment donné, il ne me connaît pas. Il a un autre imaginaire sur moi. Alors, il y a un décalage entre lui et moi. Et après, je suis parfois obligé d'interioriser l'imaginaire qu'il a que j'imagine. Et parce que c'est bien enraciné dans la vision du monde que nous avons et que je ne suis pas dupe de ne le savoir. Et puis, un autre problème... Bon, je vais continuer un petit peu. Glissant, vous avez vu, c'était Mary Gellar qui disait hier, il avait une générosité absolue parce que justement, il ne voyait pas dans l'autre une identité particulière. mais alors, quelle est votre expérience avec Glissant ? D'abord, la créolité et la civilisation, la culture créole, la culture créole, je crois que quelque chose qui apaise les Japonais, qui les assure, parce que le Japon, les Japonais ne sont pas monothéistes. Et donc, il y a une culte de la vie chez les Japonais. Et il y a ça aussi. Et puis, une autre remarque que je me suis rendu compte, dans les pays francophones, souvent, les intellectuels n'aiment pas le Japon. Ce n'est pas seulement glissant. Il y a des intellectuels africains qui n'aiment pas le Japon. quand je participe à des colloques, je me rencontre souvent parce qu'ils sont très éduqués et dans l'enseignement de la France, ils ont une vision de la modernité sur le monde. Alors que les Français peuvent s'intéresser plus au Japon parce qu'eux, ils n'ont pas de problème de la modernité. Ils sont modernes. Donc, ils peuvent chercher des valeurs différentes en dehors de leur pays. Mais les intellectuels francophones ont des problèmes là-dessus. Mais les intellectuels japonais aussi auraient ce problème. Et je m'intéresse à ça aussi par rapport quels rapports nous avons tous ces intellectuels qui sont en périphérie. Ça m'intéresse aussi. Et en tout cas, erreur. Ici, il n'y a qu'un seul écrivain japonais. c'est Michael Ferrier. Les autres ne sont pas un écrivain japonais. Les autres sont japonais. Mais ils ne sont pas un écrivain japonais. Et justement, pourquoi parce que je suis traducteur aussi de c'est un écrivain japonais de Daniel Ferrier. et qu'il juge justement Daniel Ferrier justement travail sur l'imaginaire. Et l'esclave souffre de l'imaginaire comme les blancs. Mais les japonais aussi a été et peut-être sont même maintenant l'objet d'un imaginaire très particulier que les japonais ignorent. Parce que l'écrivain japonais très bien mais pourquoi il n'a pas dit Daniel Ferrier un écrivain indien ça ne marche pas. Ça marche justement parce que je suis un écrivain japonais. Donc c'est le problème de l'imaginaire de l'Occident sur le Japon qui est millénaire depuis au moins Marco Polo. Et alors parfois je ne me reconnais pas dans ce jeu. Et en tout cas ce n'est pas très important pour moi que les goulissants sont anti-japonais ou pas. c'est Samia Kassab Charvik qui a insisté sur la réalité. La réalité dans la réalité chaque fois et c'est différent. il y a l'imaginaire et aussi la réalité. Et je crois que la réalité les efforts de nous approcher de la réalité d'un homme ou d'une femme ou d'un cas d'un fait et c'est très important pour moi. Merci beaucoup pour ce témoignage si personnel. Satoshi Hirota alors c'est à vous de dire finalement votre intérêt pour Glissant pour Césaire aussi parce que vous travaillez vous faites une thèse aussi bien sur Césaire que Glissant vous travaillez sur les archives de Césaire vous allez régulièrement en Martinique en Guadeloupe aussi alors est-ce que à travers votre témoignage on peut comprendre aussi pourquoi ces auteurs intéressent tant des étudiants qui ont eu leur formation au Japon à Tokyo en ce qui me concerne. En fait comme tout à l'heure M. Michael Felière a parlé à propos de la vague de cléolisme au Japon depuis les années 80 et j'ai reçu cette vague directement au Japon donc c'est pour ça que je me suis tout de suite disons intéressé à la littérature arabienne voilà donc voilà ma parole pour ma parole j'ai essayé de compléter cette vague de cléolisme au Japon et pour compléter ce que Hiroshi a disait tout à l'heure à propos de Glissant et au Japon donc voilà donc comme Hiroshi a disait tout à l'heure la traduction des oeuvres de Glissant en japonais c'est pour ça depuis vingtaine d'années mais en fait je vais essayer de parler d'un aspect disons archéologique de la réception de Glissant c'est en fait c'est en 1961 que le mot Edward Glissant a été trouvé dans la langue japonaise c'est à dire un chercheur japonais a présenté en 1961 déjà l'équivalent Edward Glissant dans son article qui présente l'anthologie de la poésie nouvelle de Jean Paris donc cet auteur il présente le jeune Glissant parmi les poètes très ambitieux contemporains et un an plus tard un an plus tard cette même auteur japonais présente Edward Glissant comme un poète noir français et mais c'est pas grave mais en le comparant avec Césaire Senghor et même avec Sanjopé vers aussi donc cet auteur japonais il traduit en japonais un passage de l'isande de Glissant en 1962 avec un commentaire disons très élogique et très adéquat donc j'aimerais vous citer en traduissant comme ça voilà donc c'est le texte d'un auteur japonais en 1962 et de Glissant il est un poète noir de génération appelée celle de Témy Césaire d'origine Martiniqueise il publie ses poèmes qui comme ceux de Césaire sont très dynamiques et riches de métaphores sa poésie est profondément marquée par sa vision hautement violente et mélangée avec la souffrance et la jubilation du corps les Indes son recueil le plus connu et le plus emblématique réussit ainsi à la haute combinaison symbolique de son langage et de sa français et se conçoit comme la voix la plus puissante à la suite de celle de Saint-Jean-Pers ça c'est le texte en japonais en 1962 donc en 1962 le jeune Glissant il a été assigné en résidence en métropole bien sûr le jeune Glissant aurait dû être content de ce repartissement en japonais qui lui fait éloge et qui le compare à la qualité poétique de Saint-Jean-Pers Hiroshi disait tout à l'heure le rapport entre l'équilibre et son public donc voilà en fait au Japon au moins dès le début des années 60 le lecteur japonais qui s'intéressait notamment à la littérature française reconnaissait déjà l'équilibre japonais et ce serait alors le premier moment où Glissant est devenu à Glissant reçoit son public japonais et ainsi il est devenu un équilibre japonais ouais en fait je me l'ai parlé je me l'ai continué de ce rapport entre le recteur entre l'équilibre et le public d'ici moi je parle comme négo japon je parle japonais pardon je parle de ma propre expérience en Martinique donc voilà en fait quand j'étais en Martinique j'ai eu l'occasion de parler à propos d'Edward Glissant pour les étudiants en licence de l'université de la Guyane donc je leur ai posé naturellement la question est-ce que vous connaissez Edward Glissant donc ils sont les étudiants en licence mais aucun étudiant n'est jamais lu Edward Glissant ça m'a vraiment choqué c'est un brin supplé donc voilà c'est le moment que je redoute si Edward Glissant est-il équilibre vraiment équilibre en Martinique en Tua mais par rapport à la reconnaissance d'Edward Glissant en Martinique je pense que c'est très limité donc c'est pour ça que je redoute un petit peu je redoute un petit peu le nombre de surtout de jeunes publics Martiniquais qui s'intéressent à la littérature d'Edward Glissant mais ce que Edward Glissant disait sans cesse c'est que Glissant disait sans cesse mes lecteurs sont futurs donc il est toujours comment dire un préfacier de la littérature en futur n'est-ce pas donc ces publics sont nous tous que ce soit le japonais le martiniquais voilà je reviens sur ce qu'a dit Hideo Tashibana et sur la question de l'étrangeté parce qu'on a bien senti que au fond vous mettiez en cause une certaine représentation un certain imaginaire français pas seulement européen mais qui peut être aussi africain comme finalement le japonais ou le japon c'était la suprême étrangeté et qui amène du coup soit une espèce d'hostilité ou de fascination mais c'est la même chose au fond c'est ça Michael a travaillé là-dessus et alors c'est intéressant parce que qui a dit tout à l'heure c'était Hiroshi c'est Édouard Glissant c'est le japon c'est peut-être son même c'est pour ça qu'il le rejette mais cette idée du même c'est assez frappant parce que soit on est dans la dissemblance absolue soit on est dans la fascination et le désir de ressemblance je ne sais pas si vous vous souvenez dans le bouquin dans le livre de Barth là il se plaît en fait avoir une photo de lui dans un journal japonais et il dit regardez j'ai une tête de japonais ce qui en fait est assez ambigu on pourrait l'interpréter positivement très négativement aussi mais il y a une fascination comme si il pouvait dire j'ai envie d'entrer dans cette différence parce que c'est la différence absolue c'est pas de la créolisation là pour le coup c'est une espèce de représentation mais où on n'entre pas où on croit entrer mais c'est quand même assez intéressant effectivement comme si le signifiant japonais c'était le signifiant de l'altérité absolue quoi je ne sais pas oui Hiroshi je peux dire un mot là-dessus je pense qu'Edouard Glissant ne rejetait pas forcément le Japon mais peut-être il se projetait soi-même sur le Japon c'est pour ça je pense qu'il y a un peu d'inconscient chez Edouard Glissant par rapport au Japon il se projetait c'est-à-dire ? il projetait une image négative de soi sur le Japon je pense c'est la négativité de sa part oui parce qu'il y a aussi le Japon moderne et le Japon ancien et le Japon est émis en Occident en tant qu'un pays de tradition ancien pays mais on critique souvent la modernité du Japon et c'est le cas de Glissant il n'a jamais peut-être lu des textes classiques de littérature japonaise il n'a jamais peut-être interrogé la structure profonde de la pensée disons japonaise entre guillemets mais à mon avis les Japonais peuvent partager beaucoup avec Edouard Glissant commençant par la corporalité par exemple oui il n'y a pas de cette justement quelqu'un a dit hier aujourd'hui que Glissant n'a pas de muse les Japonais n'ont pas non plus il n'y a pas de cette muse de mythe grec donc la structure de l'imaginaire est très différente entre le Japon et les Occidentaux et Glissant cherchait justement un autre imaginaire que cet imaginaire vertical contre un Occident un Dieu absolu je crois qu'on arrive un petit peu à la fin de notre journée qui a été très très longue mais est-ce qu'il y aurait des questions on a encore quelques minutes Mary Gallagher est-ce que ce n'est pas une question j'ai peut-être pas besoin de micro si je ne parle pas non on vous entend bien on m'entend oui non ce n'est pas une question parce qu'en fait il y a une accumulation de questions et de commentaires depuis ce matin et je ne pourrais pas donner toutes les questions en fait merci et peut-être en fait qu'en faisant un petit commentaire donc sur les questions qui ont émergé de cette séance j'arriverai quand même à faire quelques réflexions sur les deux autres séances auxquelles dont on a bénéficié aujourd'hui donc la question a été posée très tôt aujourd'hui de savoir ce que Edouard Glissant peut faire pour nous je ne sais pas exactement comment cela a été dit mais c'était ça la question et pour ma part je pense que on ne l'a peut-être pas assez dit ni aujourd'hui ni hier nous vivons tous dans une époque du tout économique il n'y a que le marché vraiment qui qui détermine notre travail en tant qu'universitaire intellectuel on est vraiment enfin je ne sais pas si c'est pareil pour tout le monde mais en tout cas en Europe dans la périphérie de l'Europe dans les pays qui ont le malheur d'être des pays anglophones comme l'Irlande l'Ecosse l'Angleterre le Pays des Galles Malte peut-être aussi vraiment le tout ce que Glissant dit sur les sur les langues sur les cultures et quand on dit culture et comment enfin je pense que c'est Joël Desrosiers qui a demandé qui a posé la question de savoir comment protéger ou préserver les cultures qu'est-ce que c'est que les cultures ce sont les histoires et les vies les histoires et les vies quand on enseigne quand on a passé sa vie à enseigner la langue française dans un contexte anglophone en Europe en fait l'enseignement des langues c'est c'est l'enseignement de ce qui est à l'opposé de l'économique les langues enfin le langage enfin est incarné dans des langues dans des langues au pluriel mais enseigner une langue quand on sait quand on quand on parle déjà le globish enfin la langue que tout le monde parle un petit peu pourquoi apprendre une autre langue c'est vraiment l'opposé de l'économique et donc nous on est complètement à contre courant nous qui nous intéressons aux langues à ce que les langues non pas ce que les langues véhiculent non pas comme instrument de transfert mais comme comme le médium de nos histoires et de nos vies vraiment je pense que le problème c'est que qui connaît enfin qui va connaître le message de Glissant cette cette nouvelle que les jeunes martiniquais en licence n'ont pas lu Glissant ça ne me surprend pas du tout les jeunes les jeunes irlandais en licence n'ont pas lu en littérature n'ont certainement pas lu Joyce n'ont pas lu Beckett donc et on pourrait poser la question aussi Joyce est-il un écrivain irlandais est-ce que Beckett est un écrivain irlandais anglophone francophone les translingues c'est un écrivain c'est un écrivain bilingue voire trilingue Beckett oui mais mais c'est enfin du point de vue de la nationalité il a il a il a fui l'Irlande et puis il a fui le monde anglophone et puis il a donc et Joyce aussi Joyce a dit de l'Irlande que c'était le Saul le cochon la truie en fait qui dévore ses 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 petits donc je suppose que mon message c'est que si j'avais c'est juste ne nous abandonnez pas vous autres qui parlez d'autres langues que l'anglais ne vous ne nous abandonnez pas parce que déjà je peux vous dire que le service culturel de l'ambassade de France en Irlande n'a pas de sous pour nous pour nous aider à pour nous aider à non mais c'est c'est assez grave les chinois nous avons un institut qui enseigne le chinois dans mon université mais on n'enseigne pas le japonais on a on a complètement supprimé les chaires de langues vivantes parce que donc glissant oui oui bien sûr mais je crois qu'il faut faire comme Mickaël il faut qu'on aille tous vivre au Japon je pense que enfin si tout à l'heure on a parlé un peu donc de la réception de glissant au Japon si c'est intéressant parce que on voit justement je ne veux pas utiliser le mot pragmatique mais la utilité de glissant en fait c'est ça avant peut-être le Japon n'était pas encore donc dans l'état d'accepter donc la créolité ou la pensée glissantienne mais on a besoin vraiment donc cet appel d'air cette bouffée d'air enfin qui une sorte en quelque sorte antidote enfin pour survivre enfin et on a vraiment besoin et donc l'époque est glissantienne enfin et justement c'est pour ça qu'on serait réunis ici pas seulement au Japon mais dans le monde entier on a besoin justement donc cette idée qui enfin nous permet donc de nous combattre enfin donc contre donc cette globalisation pas la mondialisation mais la globalisation donc économique et donc de cette philosophie qui contre donc la société de consommation etc. Voilà donc je crois qu'il faut continuer donc à lire glissant pas seulement pour plaisir mais aussi pour survivre c'est beau Hiroshi et Mickaël et un dernier round de questions donc j'aimerais bien essayer de répondre à votre question la langue littérature ça ne sert à rien économiquement je ne pense pas l'année dernière un écrivain anglo-japonais Kazuo Ishiguro il a reçu le prix Nobel et ça c'est devenu best-seller au Japon l'année dernière et je pense que ça a énormément mobilisé l'argent dans notre pays et je pense que la question de rentabilité de la littérature d'aujourd'hui c'est vrai ça n'apporte pas beaucoup d'argent mais c'est disons en termes de glissant c'est imprévisible quand même on peut attendre ce n'est pas ça ne revient pas tout de suite mais ça viendra un jour et je pense que c'est la grande différence avec par exemple la coupe du monde qui est très rentable et la littérature je pense que c'est la question de littérature et masse média la littérature ne marche pas très bien avec la télé et l'internet parce que c'est un c'est un c'est un moyen qui est différent qui n'est pas très moderne je pense c'est un peu démodé dans un sens mais on ne sait pas Michael oui je voulais juste dire à Mary que moi aussi je me désole que les étudiants de martiniquais ne lisent pas glissant que les étudiants irlandais ne lisent pas Joyce mais je suis professeur aussi et j'ai pour principe qu'il n'y a pas de mauvais étudiants il n'y a que de mauvais professeurs mais c'est vrai c'est à dire que nous avons une responsabilité immense et nous ne devons pas céder là dessus quel que soit le contexte qui effectivement est à la rentabilité totale et donc c'est une très bonne nouvelle si Satoshi Ishidota va faire connaître glissant en martinique c'est magnifique c'est vrai la deuxième chose sur les sur le la question de deuxième chose qui est importante aussi je pense c'est que nous sommes dans une époque de mutation au Japon on parlait tout à l'heure des images qui circulent des images du Japon des mythes il faut le dire le Japon est un pays homogène sans immigration bon c'est archi faux tout ça est archi faux vous avez eu de grands enfin vous n'avez pas énormément d'immigrés au Japon je crois qu'il y en a un ou deux pour cent effectivement mais vous avez tout de même des phénomènes de migration avec les chinois avec les coréens à l'intérieur vous avez Hokkaido qui est japonais depuis pas très longtemps depuis 1879 je crois Okinawa ça doit être 1868 enfin ou c'est l'inverse je ne sais pas mais bon le Japon c'est un mythe qui a été historiquement construit comme quoi le Japon est un pays homogène et Nao disait très bien que la langue japonaise elle vient d'ailleurs elle est déjà créole dès l'origine ce mythe alors il y a un historien qui s'appelle Oguma Eiji qui travaille là dessus qui malheureusement n'est pas traduit en français je crois pas encore mais qui est traduit je crois en anglais qui a montré qui a réfléchi beaucoup sur les frontières du Japon et sur les origines de ce mythe de l'homogénéité japonaise et il faut comme alors je vais prendre deux petits exemples très rapides il y en a un qui est magnifique à tous les sens du terme c'est que une des dernières Miss Japon c'est une métisse mademoiselle Mori elle est elle est elle est elle est le futur créolisée du Japon vivante voilà et puis quelque chose de plus institutionnel mais qui en dit long quand même sur les capacités d'adaptation de mutabilité du Japon comme de tout pays c'est que le mois dernier il y a eu le premier président d'université noire au Japon et c'était un grand événement donc il y a des choses qui changent et dans un contexte encore une fois qui est très tendu politiquement non seulement géostratégiquement comme vous le savez dans toute la péninsule coréenne mais aussi au Japon où je le répète les mouvements ultra-nationalistes sont puissants et reviennent en masse dans un contexte international qui d'ailleurs est très propice à ce genre d'idiotie un petit mot sur Édouard Glissant et aussi la notion de culture et j'ai beaucoup étudié sur Bourdieu et aussi Marcel Mauss un peu du KEM et j'ai appris que la société n'est pas structurée simplement seulement économiquement la société et aussi structurée par une autre logique qui est la logique de don moi je dirais que par la logique d'échange symbolique parce que toutes les sociétés ont des symboles tous mais peut-être jusqu'à maintenant les symboles ont été récupérés par la notion de l'état nation et tout le monde sent que l'état nation ne marche plus au moins comme jusqu'à maintenant alors qu'est-ce que alors qu'est-ce qu'il cherche Édouard Glissant je crois qu'il cherche justement un autre il veut il veut structurer structurer un nouveau réseau d'échange symbolique qui est différent de la logique économique et pas sur le au niveau de l'état nation il veut en même temps créer un autre type un autre espace culturel c'est ce que je lis chez Glissant merci beaucoup alors là vraiment il va falloir bientôt qu'on sorte qu'on rende le lieu donc je vous propose un dernier round de questions pas trop long s'il vous plaît ensuite nos invités répondent et puis on clôt la séance alors Michael Dash Lise Gauvin Romain le font quoi et madame et Joël les rosiers et ensuite vous répondez Michael rapidement on essaie de prendre une provocation de Daniel Laferriere sérieusement c'est à dire cette affaire d'être un écrivain japonais mais je pense s'il faut faire ça il faut penser à deux cas qui ont été proposés par Grissant lui-même Ségalène et la Chine l'Afkardio et le Japon l'Afkardio et le Japon ça a été désapprouvé par Grissant parce que Heun voulait disparaître au Japon tandis que avec Ségalène a refusé de pénétrer la Chine il a gardé la Chine impénétrable et opaque et ce qu'il a essayé de faire dans ses textes c'est de créer l'équivalent poétique de son expérience de la Chine donc pour moi si on va parler de cette question il faut le mettre dans ce contexte là merci Lise Gauvin je voulais simplement savoir comment avait été reçu le livre de Daniel la Ternière au Japon parce que dans son livre Je suis un écrivain japonais il décrit la réception de son livre et il dit que certains écrivains japonais fait compte le fait que lui s'arroge de ce titre là et il craignait que ce livre fasse partie des bibliographies des littérations japonais donc il y avait une certaine déviance enfin il prévoyait une déviance il a inventé cette réaction des écrivains japonais dans son livre et quelle a été la véritable réception de son livre là de ce livre là au Japon pouvez-vous en tout cas on fait le tour des questions là nous en parler un peu ce serait intéressant quand même de savoir je sais que vous avez eu une journée très très longue donc je vais faire très très rapidement permettez-moi de me présenter je suis sud-coréenne dans le domaine de la littérature francophone aujourd'hui c'était très très intéressant pour moi surtout parce que c'était une confirmation absolue pour moi qu'il y a qu'il y a qu'il y a un lien entre la littérature francophone et l'Asie et surtout le Japon comme vous nous avez montré et en fait j'avais vraiment beaucoup de questions à vous poser mais je vais les réduire en oui s'il vous plaît parce que là il y a deux autres personnes qui veulent aussi poser une question après ah oui d'accord super alors oui d'accord je vais choisir juste une question pour que Glissant exerce ses puissances en Asie je pense je pense que ça doit être dans les relations entre les pays asiatiques c'est à dire entre le Japon et la Corée et la Chine etc d'abord parce que déjà la hybridité de l'Asie avec l'Occident ça a été déjà quelque chose que l'Asie a souhaité depuis longtemps et puis c'est toujours en cours mais pourtant entre les pays asiatiques et surtout entre les pays asiatiques avec l'Afrique avec l'Afrique l'hybridité ça n'a pas encore fonctionné donc j'aimerais bien vous poser une question si vous voyez une possibilité que Glissant revive dans cette région et entre les deux continents aussi Merci Merci Romuald et Joël Desrosiers Merci beaucoup pour toutes vos interventions qui étaient magnifiques entre Glissant qui détestait le Japon mais tout en se projetant au Japon et cette réflexion que Michael Ferrier a faite sur la dimension que j'appellerais profondément économique mais au bon sens du terme pas au sens marchand économique en ce qu'il y a toujours je crois quelque chose comme un intérêt collectif qui pousse peut-être la littérature et c'est cet intérêt collectif qui fait qu'à un certain moment donné la littérature francophone a pris le pas sur la littérature française à l'étranger aux Etats-Unis au Japon en Chine etc mais je voulais juste m'arrêter à ça pour faire peut-être une provocation à savoir que est-ce qu'il ne s'agirait pas là encore d'un intérêt fantasmé sur la puissance qui est la puissance du Japon dans le monde c'est-à-dire qu'au fond il n'a pas dit je suis un écrivain indien il a dit je suis un écrivain japonais pourquoi parce que peut-être dans l'imaginaire qui est celui du lecteur dans l'imaginaire qui est celui de l'étranger le Japon représente un quelque chose qui est sans doute supérieur à ce moment à la Chine supérieur à l'Inde supérieur au Brésil et qu'au fond se dire je suis un écrivain japonais c'est en quelque sorte pour Daniel Laferrière se situer dans un lieu qui est un lieu hyper intéressé ou hyper intéressant ou économiquement valable et qui permet justement à un certain moment donné de faire la fiction qu'évoquait tout à l'heure Lise Gauvin la fiction qui fait que moi haïtien devenant écrivain japonais et ayant du succès valeur je vais donc entrer en concurrence avec les vrais écrivains japonais qui eux ne savent pas écrire et qui n'ont pas de la valeur donc il me semblait que c'est sur ces champs de valeur économique peut-être qu'on pourrait se situer pour pouvoir traiter de l'importance qu'on peut accorder à la notion d'écrivain japonais Joël Desrosiers en fait merci en fait il ne s'agit pas d'une question mais seulement d'un commentaire vu que Camus nous a appris qu'il a tout appris de la littérature en jouant au football je voudrais rappeler l'importance du sport et de cette joueuse japonaise de père haïtien Naomi Osaka un joueur de tennis qui est au 22ème rang qui a battu Serena Williams le 20 mars dernier la pauvre revenait d'un accouchement et d'une longue grossesse on peut on peut comprendre mais cette joueuse là elle représente le Japon actuellement et voilà un exemple de créolisation réussie il y a également un joueur de football japonais haïtiens les haïtiens donc pas seulement en littérature mais aussi dans le sport commence à envahir le Japon une bonne nouvelle chers amis vous avez peu de temps pour répondre mais voilà allez-y qui souhaite réagir à ces différentes questions je réponds à la question de Michael en prenant très sérieusement cette question qu'est-ce qu'on peut dire moi je pense que comme Romual a évoqué tout à l'heure bien sûr il y a ce côté de fantasme ça c'est sûr déjà cette question est une fausse question un peu provocatrice etc d'accord ça c'est vrai mais il y a aussi la part de l'imaginaire c'est très important aussi parce que on se présente et on se représente toujours dans l'imagination et dans le fantasme alors en prenant sérieusement cette question qui pourrait être un écrivain japonais qui correspond plus ou moins à la figure de Glissant moi je pense tout de suite Kenzaburo Oe pourquoi ? parce qu'en fait le Japon est un pays périphérique et qui était donc obligé occidentaliser s'occidentaliser à l'époque Meiji et c'était comme tous les pays tiers monde c'est toujours la même chose donc par rapport à la culture occidentale le Japon était toujours cette attitude vraiment attraper rattraper puis dépasser etc mais bon maintenant il y a une certaine maturité de la culture japonaise justement qui peut se voir un peu relativiser et donc justement c'est Oe pas seulement de devenir comme un occidental mais tout en restant japonais mais aussi relativiser la culture japonaise etc et c'est ce qui est important donc Oe écrit justement sur Hiroshima et sur Okinawa aussi et là justement pour répondre à la question de madame là l'hybridité donc au Japon c'est surtout à Okinawa vraiment parce qu'Okinawa c'était donc le centre de créolité au Japon avec la Chine avec la Corée etc alors donc justement Oe Ken Saburo a essayé quelque chose un peu comme une sorte de démarche de Glissant mais peut-être Glissant a mieux discerné le problème et mieux développé mieux conceptualisé alors que Oe restait donc sur le plan donc de deux romans etc merci est-ce que d'autres réponses oui oui non non si vous voulez si vous voulez faire une réponse pourrait être donnée plus tard non mais juste pour abonder dans le sens de Nao dernière discussion que j'ai eue avec Oe Ken Saburo c'est deux écrivains de référence aujourd'hui Kundera et Patrick Chamoiseau donc voilà donc nous y sommes donc Kundera va devenir un écrivain japonais et Chamoiseau l'est déjà donc oui merci et donc pour le pour la question de l'Asie je pense je vais essayer de répondre en fait pour penser le rapport du continent asiatique il s'agit de la modernité coloniale n'est ce pas c'est toujours comment dirais-je le rapport de conquête le rapport de colonisation entre les pays asiatiques par exemple le Japon a colonisé d'autres légions de l'Asie en fait c'est pas forcément un rapport politique et économique c'est aussi un rapport de l'identité comment dirais-je un rapport de l'identité moderne parce que comme on a parlé tout à l'heure ça sera bien sûr un stéréotype mais le Japon est un pays qui est marqué par disons l'identité racine unique donc l'identité racine unique c'est l'identité en masse longuissante c'est l'identité qui tue son alenteur donc c'est pour ça que c'est un des points qui nous permet de comprendre notre forme de l'identité qui est obligée de tuer son alenteur pour conquérir il s'agit pour penser le rapport de l'Asie je pense que la philosophie de l'identité c'est l'égolissant ça nous aide beaucoup de choses je pense j'aimerais bien dire que nous les Asiatiques nous ne connaissons pas comme les Antillais ne se connaissent pas c'est pour ça ça a justement commencé à partir de notre comment on dit la montée de Chinois et de Coréens à l'université japonaise on a commencé à se connaître et je pense que jusqu'à maintenant c'est à peu près on est au stade de Fanon pour nous un masque blanc et discours anti-éloi glissant qui vient d'être traduit en japonais un dernier mot je connais pas mal de chercheurs coréens travaillant sur la littérature anti-élaise bon il y a le Japon a une grande responsabilité du passé de la Corée mais je n'ai pas perdu mon espoir à propos de d'années inférieures ce que j'adore chez lui c'est un autre intellectuel très différent des écrivains français d'autres maires il a dû vivre il a dû survivre le goulissant était pauvre et messieurs les pauvres mais ils avaient la bourse mais pas Daniel Ferriel il a dû survivre et c'est pour ça que j'adore il est arrivé à écrire et justement par vivant dans la société québécoise comment il arriverait à avoir un succès littéraire ce n'est pas une ambition pour moi vulgaire il avait une ambition noble alors parfois on n'aime pas la vulgarité de Daniel Ferrières mais tout en jouant de cet imaginaire sur les noirs il a quand même réussi à affaiblir détruire un petit peu l'imaginaire en occident sur sur les africains sur les antillais je crois et puis donc c'est pour ça qu'il voulait échapper de cet imaginaire formé autour des noirs c'est pour ça qu'il a mis à la place d'africains pardon d'origine haïtienne il a mis japonais justement pour détruire tout cet imaginaire parce qu'il répète tout le temps non non je ne suis pas un écrivain d'origine haïtienne je suis un écrivain point c'est tout voilà et donc pour ce roman je suis un écrivain japonais on n'a pas encore très très bien réussi mais je n'ai pas perdu mon espoir d'accord bon en tout cas on peut dire que pour revenir à Édouard Glissant qu'il est un écrivain japonais malgré lui et en tout cas on est heureux de savoir combien il est traduit grâce à vous et commenté grâce à vous et on espère avoir de nouvelles tables rondes avec toujours autant de japonais mais aussi peut-être aussi des japonaises et donc on va clore aujourd'hui cette séance je vais vous donner rendez-vous demain matin à 9h30 donc je vous rappelle 12 places du Panthéon pour une journée qui va être longue mais extrêmement variée avec de nombreuses performances qui vont rythmer les panels et un concert symphonique qui va clore magistralement donc nos trois journées ce qui se déroulera à 18h donc dans la cour d'honneur du centre Panthéon donc à demain et encore merci à vous applaudissements Merci. Merci.